Salutations et bienvenue dans la suite des aventures sur Kingdom Toon Crown. On était en train de se fortifier, de préparer les oplites. Un classique quoi. Préparer à la guerre. Ah si je me souviens de ce que j'avais fait, j'avais construit un mec pour faire du vin. Ça c'est bien le vin. Parce que ça permet de récupérer des pégus. Et les pégus c'est très pratique. Parce que ça travaille. Tout simplement. Ensemble pour former un avenir plus. Et merde. Muscule, je ne voulais pas le prendre. L'argent. Voilà, là il y a du vin à plus à voir, quoi en faire. De quoi recruter nos épéistes. Je crois qu'il y a 4 lances d'un côté, 4 lances de l'autre, 4 fourches ici. Euh... Deux épéistes à recruter. Enfin... Là on attend juste les gens. Sors-toi. Là voilà. Là il est enfin parti parce que... Je suis allé suffisamment loin. Toi. Hop, on prend notre petite souris. Ah ! Ah c'est le jour XIV. Merde. Ça c'est attaque l'une de sang. C'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon signe. Les épéistes commencent à être formés. Ok. J'hésite à lancer une attaque quand même en fait. Je lui dis que ça pourrait être une catastrophe. Curieuse. Fuck it. Oui bon. Fuck it. YOLO. Lune de sang, pas lune de sang. Nous, on y va. De toute façon, j'ai un griffon. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Alors du coup, normalement, ils n'ont pas besoin de pièces. Parce qu'on est censé pouvoir leur filer des pièces. Alors qu'ils sont en déplacement pour la guerre. En tout cas, c'était le cas dans les jeux précédents. Dans les jeux précédents, tu pouvais même les ravitailler pendant. C'était très pratique. Du coup, potentiellement, ils étaient immortels en fait. Ils arrivent les bateaux ou ? Ah, quand même ! Je ne savais pas que choper une épée et un bouclier, ça donnait des cheveux aussi stylés. Tous, ils en les mêmes. Il est où le deuxième bateau ? Comment ça, je n'ai pas de bateau ? Je suis déçu. Je crois que là, on est en plein dans la lune de ça en plus. Genre, où est mon deuxième bateau ? Et les hoplits, les hoplits, on s'avance un peu plus. Les hoplits, on sert à quelque chose. Parce que je rappelle que quand les hoplits meurent, en fait, ils sont remplacés. Et la lune de sang qui se lève. Et nous, on est pendant la lune de sang et on attaque. Rien à faire. Rien à faire. Je n'ai aucune raison de revenir ici. Protégez-moi ! Ah voilà ! Une lune de sang à peine sanguinaire. J'ai envie de dire facile. Et maintenant on va refaire la mène de l'autre côté ? Tout le vin a été bu déjà. C'est dire si c'est pratique. Parce que tout le vin que j'ai acheté, si il a été consommé, ça veut dire qu'il a servi à quelque chose. Ok donc il est resté 4 pégus. J'ai combien de fermiers dans ma ferme ? J'en ai 1, 2, 3, 4... Merde ! Il est trop con. Il est trop con. Ah non il était plus jusqu'au bouton. Alors on va reprendre le compte du nombre de fermiers plus tard. Euh... Je pense que vous avez compris pourquoi. Je pense. Je pense. Je ne suis pas sûr mais je pense. Oust ! Je viens de voir l'ermite. Vous avez vu où il est l'ermite ? Il n'y a rien à foutre. Il est trop... Il n'y a rien à foutre. Il est trop... Je crois que j'ai lancé l'attaque 5 fois Et j'ai un bateau Je crois que ça va être compliqué pour les ennemis Le jour que je veux Peut-être Le jour de victoire Alors pourquoi ils sont plus que 4 ? Ah peut-être parce que Quand j'ai activé le bateau Il y a un mec que j'ai envoyé se battre Qui est parti dans le bateau Ok 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 ça arrive ça arrive ça arrive Ok on est peut-être un peu proche J'en ai peut-être un peu proche Je viens de reparquer mais Mais c'est quoi ce truc ? Ah c'est juste que ça se détache Des piliers ok Parcès se barre Merde Je pensais que c'était joli Y'a plus rien y'a plus rien Victoire Merde j'ai plus de thunes Merde j'ai vraiment plus de thunes Je vais récupérer ton tasse ronde Je vais récupérer ton tasse ronde De mon troisième bateau Maintenant je pourrais faire des attaques Avec trois ballistes Et là on va s'amuser Ouais je pense qu'en coupant les arbres ça suffira Et puis eux me rapportent un peu de bling Là il a donné qu'une seule pièce malheureusement Hop là Il manque quelque chose Et ce quelque chose Et bien évidemment Le truc est caché dans les ailes de mon griffon Tadaaa La petite statue d'Athéna Oh c'est mignon Ah La déesse La déesse Athéna est juste et avisée Allez vers l'est et sa confiance vous pourrez gagner Et bien là tout de suite Et là c'est un phare Pierre Comme vous pouvez le voir Enfin On fait un peu tout le temps le même phare en pierre Donc euh Et on voit qu'elle est activée Parce que la pomme est devenue bleue Enfin les trucs sur les yeux je comprends Mais pourquoi la pomme devient bleue ? Elle a combien de fourches ? Une deux trois Quatre cinq C'est peut-être cinq paysans De toute façon j'en sais Un, deux, trois, quatre Ouais c'est peut-être quatre cinq paysans par ferme Ok j'essaierai de retenir ce chiffre Ah bah là de toute façon je vais bien Je vais pouvoir bien voir Oui j'allais même pas recruter de mecs en fait On peut aussi dire si c'est violent J'ai lancé Un assaut avec Quatre mecs J'en avais même pas recruté Donc Un, deux, trois Quatre Quatre seulement Ouais mais la ferme est bloquée à l'est par le mur Enfin à l'est À droite Par le mur Voyager vers l'est où l'hiver règne sans partage Et restaurer la nature à son état d'un autre âge Un autre petit succès steam Qu'est-ce que tu branles là toi ? On va chasser plutôt Oh ça sert à rien d'être ici Oh il manque définitivement des mecs qui chassent Donc je vais aller recruter de quelques frondeurs Alors Je vais dériviller Parlez-vous bien ? Allez Où est-yeux ? J'y vais à celui-là Bon, tout ça pour toujours avoir des problèmes d'argent. Genre là, on est en temps de paix quand même, et pourtant, et pourtant, bonjour petit poignet, il me manque toujours des thunes, je ne peux même pas reconstruire le bateau pour rentrer chez moi, ce qui allonge un peu trop mon temps passé sur l'île, parce que plus on reste longtemps, plus le jeu devient compliqué, plus la partie avance en fait, plus les ennemis sont difficiles, plus on augmente en puissance, c'est sûr, mais plus les ennemis sont difficiles, et là, bah, je vais avoir des ennemis bien compliqués, moi. Euh, un truc à faire, et voilà, j'ai plus de gemmes. Non, en réalité, c'est juste un... Vous voyez ça comme un underchest. Si vous ne voyez pas ce qu'est un underchest, je suis désolé pour vous. Euh... En gros, quand je dirais sur les autres îles, en fait, il y a toujours ce coffre qui apparaît, et une fois qu'on a mis des gemmes dedans, il y a un pégus qui apparaît, et en échange d'une pièce, en fait, il ouvre le coffre et il met tout ce qu'on a rangé dedans. En fait, c'est juste pour ne pas avoir à garder les pièces sur soi. Je veux donner une pièce au marchand. Euh... Ok, je peux juste pas. L'agriculture, ça aide quand même bien les problèmes économiques. Peut-être même faire une autre ferme, moi. Maintenant que tout, tout cet univers est sécurisé, investir dans une autre ferme, c'est peut-être pas une connerie. Encore faut-il avoir un endroit où je pourrais investir dans une ferme. 2 , 1 , , 1 Je ne dirai jamais assez à mon jeu, il est bon. Quand on aime un peu le pixel art, enfin j'aime beaucoup le pixel art, genre juste l'atmosphère, les nuages, les reflets, enfin, la musique, c'est si chill. C'est bon, il ne se passe pas de dinguerie ? Non parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je crois qu'il y a genre trois dingues qui se sont faits embrocher par un carreau de baliste, j'étais pas prêt. Non mais là je suis... C'est beau. Genre le tiers ou le quart plutôt de mon écran, il ne sert que à mettre des réflexions dans l'eau ? Il est trop beau. Genre il y a un quart de l'écran qui sert. En soit on joue sur 20% de l'écran, parce que le haut on n'en a jamais l'utilité et le bas non plus. Mais c'est peut-être les parties que je regarde le plus. Allez, viens. Ouais, vas-y, t'as le droit. Septimus, t'as le droit à ton pesos. Hop, la taxe. J'ai l'impression qu'il y a un certain manque de gain d'argent. Je ne comprends pas trop pourquoi. Avec une ferme... En vrai j'ai qu'une ferme, il faut le maxer. Normalement il y a quand même pas mal de terrain de chasse. Quoique c'est vrai qu'à droite il y a un camp entre. C'est l'un des endroits les plus exploités qui manque. Et à gauche il n'y en a pas des masses. Oui bon. Mais quand même. Quand même. Je pense que je mérite plus d'argent. C'est tout ce que je dis. Allez ! Allez on se grouille les pégus. J'ai envie de gling gling et de partir. Oh le lapin qui a spawn qui s'est fait exploser. Et voilà là je peux payer une pièce pour récupérer toutes mes gemmes. Que je ne vais pas faire parce que ça va me mettre en déficit d'une gemme. Wouah l'armada ! Le seul truc qui est dommage c'est qu'ils sont tous exactement pareils. Enfin il y a le bateau de base qu'on différencie des autres évidemment. Mais j'aurai fait plus de diversité. Et on sonne la cloche parce que c'est rigolo. Ce qui me met en déficit de deux pièces. Allez ! Souquet ferme ! Bâtissez, explorez, défendez, conquérez. Et bah il reste une dernière zone. On va pouvoir choper notre dernier bateau. Qu'est-ce que c'est que ce tas de cadavres ? Qu'est-ce que c'est que c'est une grosse erreur ? Qu'est-ce que c'est que c'est une erreur ? Qu'est-ce que c'est une erreur ? Qu'est-ce que c'est une erreur ? Alors pardon, hop ! De retour, désolé. J'avais des messages auxquels il fallait que je réponde. Hop, comme d'habitude, trois bâtisseurs. Pourquoi on arrive avec autant de fermiers ? Pourquoi on arrive avec autant de fermiers ? Ils ne servent à rien en début de partie ! Vous n'aurez pas pu juste me donner des frondeurs ? Non, non, ce n'était pas possible. Alors on est sur l'île de Quy... Hermès ? Ouais, ça pue Hermès ça. Ah, qu'est-ce que j'aime, l'argent ! L'argent même, ça. Déjà ? Eh ben ? En vrai c'est pratique les petites îles, il n'y a pas besoin de beaucoup se déplacer, moi j'aime bien. Hop, déjà tout un pan déboîtisé. Hop, merci pour votre argent. Votre argent est mon argent. L'armada qui arrive. Un peu en retard, je ne sais pas pourquoi, mais on ne va pas juger. Notre bateau qui, comme d'habitude, s'est explosé contre les récifs. Là par contre, j'avoue que je juge un peu, à un moment faites des efforts. Alors peut-être que c'est moi qui est le capitaine et du coup ça expliquerait des choses. On se souvient de ça. On se souvient du fait qu'on ne savait pas à quoi ça servait du coup. Et des gremlins. Enfin des grids. Comme vous le voyez, ça cancel les attaques aussi. Oh des gemmes. Ok, il ne faut pas ouvrir le coffre maintenant sinon les grids vont choper ce qu'il y a dedans. Laisse mes pégus en paix. J'ai pas de l'avance pour pouvoir manger. J'ai du... OUSTE ! OUSTE te dis-je ! On n'a pas de mur, on n'a pas de mur, on n'a pas de mur. On n'a pas de mur. Bon, on a 37 000 soldats mais on n'a pas de mur. Oui bon, la problématique des murs est assez négligeable en réalité. Est-ce qu'il y a pas une ferme dans le coin ? Là il y en a une. Étant donné que j'ai déjà 10 fermiers, euh... Investir dans une ferme assez tôt dans la partie ça m'a l'air d'être intéressant. Parce qu'un fermier c'est quoi ? C'est 5 gold au total ? C'est 5 gold qui sont inexploités. Alors que pourtant très exploitables. Un peu dommage. Hop ! Surtout que suffit juste de faire ça quoi. Et on a un poste avancé, fortifié, défendable et économiquement profitable. Ok là il y a le portail de grids. J'ai presque envie de faire une attaque rapidement. Et du coup, 1, 2, 3, 4 fermiers. Ouais c'est ça, c'est 4 fermiers. Peut-être qu'encore une fois, il est un peu bloqué par le mur. Donc je ne saurais pas dire. Avec certitude. Le jet est ferme alors que notre copron est encore riche. Il vient de faire pousser un arbre. Ouais je crois qu'il y a un arbre qui vient de pousser derrière. Ok. Alors, la construction est beaucoup trop grande pour ce que c'est. Je crois qu'ils ont réutilisé les mêmes images de construction. Sauf que comme ça ne correspond pas du tout. C'est assez marrant. Dans les autres jeux, la construction fait la taille des échafaudages. On voit des échafaudages qui cachent quelque chose. Et derrière il y a quelque chose. Alors que là... Alors comme mes gemmes sont un peu mal mises... Voilà. Merci. Il y a une. Voilà. Comme ça, ça ne se croise pas. Et on met les gemmes au fond. Et... Oh déjà. J'aurais dû aller plus loin à droite. Enfin à gauche. Il faut que j'explore à gauche. Minimum. Ça, je suis curieux tout ce que c'est quand même. Non, je ne mets pas encore. Je ne mets pas encore. Ils m'ont énervé. Et du coup, est-ce que cette fois-ci, je peux avoir deux bateaux s'il vous plaît ? Merde, merde, merde. Non. Revenez. Tue-le, tue-le, tue-le. Quand j'ai que un bateau. Oh, hein. Du coup, c'est asymétrique. Avant, le bateau, il se baladait. Allez, hop. On reconstruit le temple des Feistos. On se fait le phare. J'ai autre chose à faire, moi. Genre... J'ai compris le travail du fer. J'aimerais bien, quand même. Histoire d'avoir des... D'avoir les soldats encore plus stylés. Allez, il ressemble à quoi ? Je vais faire des bateaux aussi. Je veux des bateaux. Plus de bateaux. Je veux tous les bateaux. Tous les bateaux. Je veux tous les bateaux. Ok. C'est genre un cimetière, quoi. Il y a une bruine. Ok, il faut quand même que je demande à l'oracle. C'est qui, le dieu, là ? Parce que... Là, je dirais Hermès. C'est un mec qui court et tout. Mais pourquoi des tortues ? J'ai pas la rêve des tortues. Les dieux grecs, ça fait longtemps. Ah bon, je connaissais bien, quand même. Ah ! Ah, en plus, il y a des volants, maintenant. Alors ça, c'est très chiant pour les gens qui sont vendus pour. Hoplite ? Hoplite, c'est le moment. Hoplite, vous êtes tous morts. Ah oui, il y avait des murs en bois, de ce côté-là. Hoplite, c'est le moment de partir en exploration. Maintenant qu'on a plus de murs, c'est juste le moment. Et on peut lancer des ordres de déforestation, de ce côté-là. Ça, il y aura plus vite pour tout. C'est pour l'intérieur. Allez, on cataclope. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Ok, le portail est juste là. Ah non, la statuette est juste là. Et là, il y a le deuxième village de villageois. Ok, merde. Non, ça, c'est pour moi. Ça, ce sera pour vous. Bonjour. Oh, qu'est-ce qu'il est loin, ce portail ? Oh, yo, 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 yo. J'hésite, mais c'est pas bien. Faut pas le faire maintenant, on n'a plus de murs, je rappelle. Et en plus, il y a des ouvriers. Donc, on va pas le faire. On va pas le faire, on va être raisonnable. On ne va pas quasiment condamner à mort notre propre population. Là, je ne vais pas donner l'ordre de couper les arbres, même si j'en ai très envie. Il ne faut pas. Alors là, par contre, je peux. Ah, mais c'est vrai, il fallait donner l'ordre de reconstruire les murs. J'avais oublié. Je rappelle, on ne peut pas se faire attaquer de l'est. On peut juste se concentrer sur la défense ouest. Je le renveille dans ça. Ok, ça ne servit à rien. Bien joué, nous. J'ai permis pas mal de soldats aussi. Enfin, ce n'est pas si grave. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un soldat par bateau, donc ça va m'en faire quatre. Plus un. Donc, il faut six soldats. Sachant que je dois recruter quatre à... à cette mission, donc... Étant donné qu'il en reste ici, normalement... Ça ne devrait pas être un problème. Tout ça, c'est une zone sans chasse. Je vais lui faire le mur juste de l'autre côté, en fait. Parce qu'on perd énormément de territoire... à proie potentielle. Si on veut le faire là, on va... Allez, on va faire le mur là. Il nous permettra même d'avoir une ferme. Parce qu'elle est suffisamment proche du mur... pour qu'en fait, l'épégué ait juste peur et fuit. Elle approche des... à l'approche des... des grids. C'est pas si mal. Et on est déjà à 37 minutes de vidéo. J'oublie, j'oublie, je... Je profite du jeu. Et j'oublie qu'il ne faut pas que les vidéos soient trop longues. Donc, sur ce, je... Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Pour un futur épisode. Allez. Bye bye. Servez-moi du vin. Du vin.